Europe 1 8h39 Le fin mot de l'info, bonjour Raphaël Antovenne Bonjour Patrick, bonjour à tous Le fin mot de l'info, donc avec un mea culpa ce matin Vous avez choisi de revenir sur la chronique que vous avez Vous-même aviez consacrée mardi A la traduction nouvelle du Notre Père Oui, que les auditeurs d'Europe 1 me pardonnent De commenter mon propre travail, je ne le fais Que pour en dire du mal La chronique de mardi dernier n'était pas bonne, deux fois D'abord elle était mauvaise, ce qui peut arriver Mais surtout elle était malhonnête, ce qui aurait pu ne pas arriver Pour mémoire, mon propos était de dire Que la modification du texte français du Notre Père Et le remplacement de l'expression Ne nous soumet pas à la tentation par Ne nous laisse pas entrer en tentation Relevait d'un agenda discrètement islamophobe Qui, sous le prétexte d'une plus grande proximité Avec le texte originel Était attaché à supprimer le mot de soumission Auquel islam est associé dans l'esprit des fidèles Et après réflexion Vous vous êtes dit que vous aviez tort Mais j'en sais rien, personne n'en sait rien Patrick C'est ça le problème, j'aurais pu dire n'importe quoi D'ailleurs je l'ai fait La question n'est pas de savoir si ce que je raconte est vrai ou faux Qui le sait Mais si ce que je raconte permet ou empêche le débat Or la méthode que j'ai employée mardi dernier Fait clairement obstacle au débat Pourquoi obstacle ? Pour quelle raison ? Parce que je n'ai rien démontré J'ai juste partagé une intuition, une pauvre opinion Avec les auditeurs d'Europe 1 Ce qui n'a aucun intérêt En présumant que c'est par islamophobie Que le texte du Notre Père a été purgé du verbe soumettre Je mettais ceux que j'en accusais Dans la situation tout à fait impossible d'avoir à dire que ce n'était pas le cas Sans pouvoir en apporter la preuve Une parole indémontrable comme l'était la mienne Est une parole infalsifiable Et ça c'est impardonnable Ce qui est impardonnable c'est d'avoir produit du soupçon Au lieu de le dissiper Or la vocation même du fin mot de l'info C'est le contraire L'objet de ces chroniques n'est pas de balancer mes opinions En les enrobant d'un concept Ce que je crois on s'en fout Mais d'inviter les uns et les autres Et moi le premier A penser contre eux-mêmes Et non à se défendre d'une accusation tellement arbitraire Qu'elle n'offre aucune prise aux arguments Quel est l'ennemi commun ? L'ennemi de tous L'ennemi du public numéro 1 C'est pas le catholicisme Ni l'islam Ni le judaïsme Ni la laïcité bien sûr Le seul ennemi que nous ayons tous à redouter Collectivement Le cauchemar du débat C'est le procès d'intention Qu'on en fasse ou qu'on en subisse C'est l'accusation indémontrable Qui souille l'accusé Sans exposer l'accusateur à un démenti argumenté Bref Je retire bien volontiers L'accusation d'islamophobie Portée mardi dernier A l'encontre d'une autre paire nouvelle façon Je reprends à grand frais Ce débat sur l'exégèse biblique Où mon inculture est encyclopédique Et je présente mes excuses plates Aux gens de bonne volonté Nombreux Qui prient du fond du coeur Et ne connaissent pas la haine Le fin mot de l'info Tout procès d'intention Condamne à l'avance L'accusateur lui-même Raphaël Antoven Europe Europe 1